Chaque fois qu'il y a un acte terroriste, les voix se lèvent que les droits de l'homme n'ont pas d'importance. Il se rappelle de la phrase de Cameroun, lorsque vous parlez de terrorisme, ne dites pas qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de droits de l'homme. Pour nous, on a vu ces derniers temps, après l'attentat au cœur du Tunis, des voix qui se lèvent, qui disent non aux droits de l'homme. Donc, pour nous, la meilleure façon de combattre le terrorisme, c'est de respecter les droits de l'homme. Les droits de l'homme dans leur universalité et dans leur totalité. Quelqu'un qui n'a pas de quoi manger peut devenir un terroriste.